Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universe 4 avec le Congo. On se retrouve donc pour la suite de nos aventures juste après la fin de la guerre avec l'Ethiopie, qu'on avait principalement humilié pour pouvoir remonter notre démonstration de force qui était un petit peu juste. Alors, on avait du coup des opportunités éventuelles sur ce mec-là, Dawassir, maintenant qu'il a décidé de pénétrer en Afrique. Donc on avait déjà plus ou moins défini les trucs qui nous intéressaient, donc notre vassal va repartir à faire quelques petites revendications dessus, j'espère. L'Ethiopie va peut-être réussir à le repousser, mais vu sa différence de texte, c'est quand même pas facile, on l'a bien laminé, mais il a encore des troupes qui traînent à droite à gauche. Nous, nos objectifs vont être de s'étendre par là, et j'aimerais bien faire effectivement ici, en fait, pour coloniser ici, pour nous ouvrir un nouveau front vers l'Afrique du Nord, parce que là, le switch entre les deux, ça commence à devenir un petit peu long. Le Portugal, 18% d'inspiration à liberté, il n'y a pas moyen, on va aller améliorer un peu nos relations avec eux. Des fois qu'on puisse soutenir son indépendance, ce serait pas un mal. En guerre contre eux, ok, des trucs en Asie, ça ne nous intéresse pas. Hop, c'est reparti, on est reparti. Donc on est en trêve un peu avec tout le monde, on va donc désarmer nos forteresses. Histoire d'économiser un peu de sous, parce qu'on pouvait pas, qu'on avait dû déjà baisser la maintenance de l'armée. Ah, on a perdu un diplomate, il y a entre. Alors là, il nous faut un plus trois, il n'y a pas moyen par contre. Réputation diplomatique plus sain. Les nobles, pareil, ils ont beaucoup trop d'influence. Donc il nous faudrait, bah lui, là, 286. Ah ouais, on gagne plein de sous d'un coup, donc on va vite fait attendre de pouvoir le prendre, lui. Tant pis pour les points. Au niveau de l'héritier, si je peux, je vais essayer de discrètement le faire disparaître, lui. Parce que là, c'est un peu le drame, on va dire. 032, pfff, on peut pas se permettre d'avoir aussi peu de points en admin, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, 99. Donc on avait notre innovation qui descendait, malheureusement, on peut rien y faire, il nous faut les techs. Mais on n'a pas les points, et on peut pas trop se permettre de les demander, en fait. Donc du coup, à partir de là, bah... On l'a dans l'os, tout simplement. Alors, les troupes sont plus ou moins rentrées au pays. Au niveau des limites, on est comme en... On pourrait prendre quelques troupes supplémentaires, mais c'est pas ouf. Ici. Là, il faudrait qu'on recrute deux personnes, et le reste sera détaché, d'accord. Ah, du bétail à rogevelt. Parfait. Épidémie. Ah, merde. Ah, bah non, je ne perds pas 500 et 200 dans deux colonies, quoi. Il faut arrêter. C'est pas possible. Bon, bah du coup, on est retombé, bien sûr. Ce serait pas drôle, sinon. Je voulais regarder, vite fait, est-ce qu'on a moyen d'avoir la manufacture. Ouais, on aurait moyen d'avoir la manufacture, donc avec un peu de bol. Sur un malentendu. Alors, ouais, ça non, il faut qu'on attende la tech, là. On est déjà bien trop à la bourre. Bon, on est toujours le Congo, donc voilà, qu'on soit à la bourre, c'est pas non plus ultra étonnant. Il faut pas se voiler la face. On a 18 000 hommes qui sont coincés ici, je rappelle, mais c'est pas grave. Ils permettront d'éventuellement gérer les révoltes dans le coin et de rappeler à notre vassal que c'est notre vassal. C'est pas trop gênant. Au niveau des doctrines, je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires à ce propos. Vous m'avez fait remarquer que la doctrine de quantité, même s'il diminue un petit peu le coût d'entretien, bah, il faudra les payer toutes ces troupes. Et effectivement, avec notre économie, c'est un peu difficile. En Afrique, on a plus un potentiel en conquérant, vu qu'on est parti pour conquérir tout ça, de nombre de troupes plutôt qu'économiques, contrairement à l'Inde, où il y a des provinces très riches, mais moins de troupes. Donc je pense que du coup, on va plutôt partir sur quelque chose comme la qualité ou l'offensif. L'offensif est assez intéressant, parce qu'il y a quand même... Ça booste les généraux assez dramatiquement, et nos généraux sont déjà très bons. On a de la discipline, etc. Donc je pense qu'on partira sur les offensifs. Pour l'instant, on va déjà finir celles qu'on a en cours. Bah non, on l'avait finie, pardon. On va déjà prendre nos techs, en tous les cas. On verra après. Si on pouvait les prendre avant 50 et que l'institution apparaisse, ce serait quand même super cool. On a quand même globalement pas mal de régiments, on va pas dire le contraire. Alors, on peut prendre une tech diplo. Bon, bah ça nous aide pas au niveau de l'innovation, mais c'est toujours ça de prix. Par contre, ça va nous coûter une blinde en termes de... De bateaux à mettre à jour. Voilà, 455 pour ces 9 là. J'ai vu qu'on avait des galiots aussi, mais je sais plus ce qu'est... Ouais, ici il faut qu'on améliore, on était déjà à la bourre de toute façon. Ouais, il va falloir qu'on travaille sur nos bateaux. Donc bah on va essayer d'économiser pour faire ça aussi. Donc la prochaine colonie qu'on fait, c'est là. Pour pouvoir aller chercher un peu des mamelouks et commencer à rentrer, chercher la Tunisie, titiller un peu tout ce qui se passe dans le coin. C'est l'objectif en tout cas. Voilà, on est remonté à 7, c'est quand même un peu plus correct. Ça y est, il y a une tech. Tech militaire, on a donc des nouveaux canons. Des rebelles ont traversé la frontière. C'est de la noblesse, donc j'imagine qu'elle se barre après, non ? Elle va où ? Ok, on va la suivre un peu. On va s'éloigner ici. Ah ! Oula, je sais pas où sont ces 3 000 hommes, mais ils ont dû se faire instantanément défoncer. Ok, donc finançons l'armée. On va aller s'occuper des canons également. Voilà. Ici, il me faut un commandant. Les manufactures. On va voir ça où c'est apparu. Un commandant, toi. Faut qu'on aille s'occuper de ça. Alors, les manufactures. Foyer strobing. Ok. Alors, c'est pas du tout chez nous, bien entendu. Mais alors, complètement pas. Ok, bah c'est pas grave. Ici, il y a une guerre. J'ai vu passer des combats, là. La France. Une guerre contre la Savoie, Luc et Florence. Elle m'a pas appelé. Je pense que c'est une guerre offensive. Attaquant face à Savoie, dans la conquête aragonèsse de Nice. Ah, c'est Aragon qui a attaqué, mais il m'a pas appelé. Très bien. Bah, je jouais avec eux, hein. Allié à France, c'est Aragon. C'est bien. Bon, on perd un peu de sous. C'est pas grave. Ce fort-là, on le paye pas. Le petit H de glace au Danemark. Ok. Très bien. Bon, bah, on a quand même quelques endroits où ça... où ça se propage, hein. C'est toujours ça de pris. D'ailleurs, on va peut-être tout de suite commencer à mettre nos édits un peu partout. Donc ici. Hop, accroissement de la modernisation. Ici. Accroissement de la modernisation. On va le mettre partout où ça grossit, même si ça ne grossit pas énormément. Parce que là, il va nous la falloir vite. On est trop en retard. On est trop en retard pour perdre du temps. Au niveau technologique. Ici, on le pose. Ici, on le pose. Ici, ici. Mais c'est encore... Ah non, c'est parce qu'elles sont toutes en train d'avancer parce qu'on colonise. Ok, d'accord. Je me disais. C'est étrange. Bon, ça va nous coûter un petit peu de sous. Mais c'est pas grave. Ici, on attend un mois et on s'occupe de ces cons. En plus, il va nous kiffer un peu plus, là. C'est notre vassal. Ça sera très bien. C'est bon. C'est quoi comme terrain ? Ah, c'est des montagnes. Voilà. On va pouvoir lui sauter dessus. Voilà. Ça, c'est fait. Nickel. On dessiège. Et on va donc tout de suite rebaisser un peu la maintenance. Notre inflation descend, mais c'est pas ouf. Il nous faudra mettre de la monnaie, mais pour l'instant, on ne peut pas se permettre de le demander aux nobles. Alors, un diplomate de Macquarie. Ok, très bien. Alors, ici. C'est parti. C'est 2000 hommes. On va les renvoyer là-bas. Ici. Hop. Celles qui ne correspondent pas. On les renvoie là-bas. Ah oui, on a un mercenaire, d'ailleurs. C'est vrai. Dégage, mercenaire. Et ici, on est bien. Parent naïf. Ah, merde. Dix en prestige. On n'est pas ouf en prestige. On va se détendre. Surtout si on veut pouvoir déshériter notre... Notre mec bidon. Donc, les marchands faisaient la gueule, hein. Suite à nos choix avec les orbes. C'est pas trop grave. On fera avec. Alors, la doctrine, non. J'aimerais bien la tech, moi. Avant que... On ait le malus d'un pour cent, là. On est remonté à 5% ici. Ça fait plaise. En décembre. On va être juste, juste, juste. Mais bon. Ok. Donc, il se déplace. On va vous désarmer, peut-être. Parce qu'on s'en fout un peu de votre vie. D'ailleurs, au niveau des pirates. On a toujours des pirates, ici. Non. Non plus. Bon, bah du coup, on va vous désarmer. Également. Voilà. Vous êtes qui, vous ? Ok. C'est marrant parce que mes vassaux sont alliés entre eux. Bon, ça se passe pas trop mal. Donc, au niveau des forts, on a de quoi faire chier que quiconque voudra essayer de traverser notre pays. Soit il sera obligé de passer par les terres sauvages, soit il sera obligé de faire des sièges. Avec la doctrine défensive, ça pique. Ici, on va s'entraîner, par contre, un peu. Alors, on gagne 1 en stab et 10 en discipline. Ou 50 de prestige. Ah bah, on va prendre les 50 de prestige. Parce qu'on va immédiatement les dépenser pour déshériter ce mec. Voilà. Et du coup, lui, on va le rappeler. Ici, en haïr, on fait des petites revendications. C'est quoi ça ? C'est Massina. Il y a une guerre là ? Il est attaquant, j'imagine. Ouais, attaquant face à Massina, je me disais aussi. Massina qui attaque la Grande-Bretagne, ça me semblait bizarre. Hop là, on va revérifier tout de suite. Ah, on peut prendre notre tech, vite, vite, avant que ce soit le drame. Hop là. Voilà. On a donc le moyen de refaire des états, ce qui est une très bonne nouvelle. D'abord, on va regarder un peu ça. Les nobles perdent 15 en loyauté. Putain, vous cassez les couilles, c'est pas possible. 1 sur la valeur fiscale brûle de Gobir. C'est quoi, Gobir ? C'est ce truc-là, Gobir ? Ah, c'est un 9, ça fait chier, quoi. Non, non, je perds pas en valeur fiscale, les gars. Ah, tant pis, vous allez gueuler, hein, mais... Ah ! Je n'ai pas vu ça comme ça, par contre. Euh, ouais, ça va diminuer en 51, donc ça devrait aller. Euh, puis, bah, la déloyauté, voilà, juste au moment où les marchands redeviennent un peu loyaux, eux, pètent un plomb. Eh ben, c'est pas grave, hein, voilà, les ordres cassent les roubignoles, comme dirait l'autre. Euh, vous, euh, c'est peut-être pas très utile que vous soyez là, en fait. Vous allez, euh, repartir, euh, par ici. En attendant, le général qui est là, qui ne sert à rien. C'est la première armée. Hop, il va aller là, comme ça, ici, vous entraîner. Et celui de la 7ème armée, il va aller là. Il va vous entraîner, les gars. On a une excellente armée, on ne va pas la laisser tomber comme ça. Alors, les mariages royaux. Qu'est-ce que ça donne ? Euh, ok, eux, ils ne veulent pas parce qu'ils sont des loyaux, très bien. Et eux, ils ne veulent pas parce que c'est des catholiques. Ah, bah, on voit plein de... On voit l'Europe, je n'ai même pas fait attention, du coup. Tiens, c'est vrai, on voit l'Europe, du coup. Euh, la France. On est en train de se battre contre la Savoie. La Provence, euh, il ne reste plus que l'Anjou. Ah non, un peu là aussi, du côté de la Lorraine. 70 000 Aragonais qui se baladent, tranquillou. Luc a bien popé, les états pontificaux ont pris tout Naples. Ils se font bien plaise, quoi. C'est toujours, euh... C'est toujours la France l'Empereur, hein. La Bohème est assez vénère. La Pologne, visiblement, et la Lituanie n'existent plus. C'est quoi ça, c'est la Hongrie ? Bon, les Ottomans, euh... Enfoncent un peu le couteau, hein, comme d'hab. Chypre est toujours Chypre. Allié à Aragon, quand même. Ici, on a l'Ispahan, que je ne connaissais pas, tiens. Le Karakoyonlu et compagnie se sont fait défoncer. Là, l'Otomans a intégré notre ex-allié. Ils sont alliés à Fars et aux Ajams. Ouais, ça va. Ça ne devrait pas être trop un souci si on essaie de leur marcher dessus. Déli est bien vénère, le Bengale est vénère. Les Khmers tirent bien leur épingle du jeu, face à la Yutaya, sur cette partie. T'as fait plaisir. Bon, bah ici, voilà, quoi. C'est une petite colonie. Bon, ouais, globalement, ça se passe de manière plutôt intéressante, hein, dans le reste du monde. Est-ce qu'on voit le Nouveau Monde, hein ? Pas trop. La France est bien implantée. Ça, c'est les Tupiniquim, qui sont apparemment assez vénères, les Tupiniquim, également. Le Brésil Castillan, qui résiste tant bien que mal. Il est toujours, il est toujours Castillan, hein, le Brésil. À mon avis, il ne va pas le durer longtemps. Ok, reprenons. Ouais, il va falloir qu'on aille prendre des trucs par ici, hein. Euh, toi, tu fais des revendications ? Ouais, tu fais des revendications. Il y a une reconquête permanente ici, c'est intéressant, ça. On va vérifier vite fait. Alors, on a eu un mariage. Non, une reine. Station local, moins 3. Bon, bah, voilà. Un 3, hein. Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Des prétendants de Peul se sont soulevés. Ils revendiquent la couronne. Oh, bah, ils vont pouvoir gérer. Nous, on va lui dire, vas-y, fais tes revendications, mon gars. C'est parti. Euh, partisan du prétendant de Peul. Ouais, bah, écoute, tu fais chier. 9000 contre 9000. 6, 2, 1. 4, 3, 2, ouais. Ouais, ça va être tendu qu'il s'en occupe tout seul. Donc, ici, on va partir sur les offensives. Parce que j'aime bien l'idée des généraux 3 étoiles. Alors. Ah, ça, c'est notre mec qu'on a pris, là. Qu'on nous coûte une blinde, là. 10 Zainé Bifadoua. Alors, il vient de publier le chef-d'oeuvre de sa carrière. Coup d'attaque administrative ou de nouveau 50 en prestige. Est-ce qu'on redéshérite notre... Notre héritier. Ce serait abusé, quand même. On peut pas, en plus, s'il est trop jeune. Non, bah, on va prendre la stab. Allez. Toujours plaisir, un peu, de stab. Donc, notre diplomate qui ne fait rien, du coup, bah... Il ne peut rien faire, malheureusement. Hum... C'est quoi, ce truc-là ? Ah, c'est les mêmes loups que ça, d'accord. L'Ethiopie est en train de regagner. Ce serait intéressant que l'Ethiopie arrive à... Arrive à reprendre ses territoires. Au niveau des revendications, on peut pas faire grand-chose. On peut pas faire grand-chose. Ça, est-ce que je pourrais faire des revendications directes ? Mais je pense que non. Ils sont trop loin. Ouais, ils sont trop loin. On va quand même commencer à faire un petit réseau, ici. Parce que dès qu'on aura terminé Grie-Casse, on enverra un mec là, je pense. Bon, nos troupes se baladent. Ok, voilà, la bavière à des événements, c'est super. Ah, une conversion, parfait. C'est parti pour la suite. Histoire de rentabiliser un petit peu notre missionnaire, si on peut. Je sais pas ce qu'il a foutu de ses troupes, lui. Elles ont dû se faire annihiler. Il veut pas les refaire, visiblement. Peut-être parce qu'il est déloyal. Bon, imposer la religion, ça diminue doucement. Au niveau des bâtiments, on va essayer d'investir un petit peu, quand même. Est-ce qu'on est pas non plus ultra large ? Ah, on a un mercenaire ici aussi, putain. Barre-toi. Je dirais que j'ai même pas regardé ce qu'on avait comme mercenaire. Ici, on en a pas. 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 Et ici, on en a pas. Ok, parfait. Donc ici, on a 4 000 hommes qui se battent en duel. On a pas du tout les troupes pour refaire une nouvelle armée. C'est pas grave. Faut qu'on aille la fusionner là-bas. Bon, on gagne des sous. Ça, ça va péter, mais pas tout de suite. La pile. Le cylindre bohémien, ok. Intéressant. Est-ce qu'on a des manufactures intéressantes ? Ouais, on a des manufactures intéressantes, quand même. Ah, des pierres précieuses à l'Himpopo. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très, très cool, ça. Du coup, peut-être que ici, les états vont devenir intéressants. C'est parti de quel état, ça, tout ça ? 1-0-3, ouais. Une fois qu'il sera terminé, à mon avis, ça va être intéressant. Ah, ça y est. Les nobles ont perdu en influence. Ils ne peuvent toujours pas remonter leur loyauté, malheureusement. Mais c'est pas trop grave. Est-ce que la Grande-Bretagne est dans la guerre, là ? Je ne pense pas. La guerre contre Haïr, ouais, il se tape dessus, il n'a pas appelé l'Angleterre. Si on l'attaquait... Il nous faut un mec. Bon, ben, toi, c'est bon, c'est à deux cents depuis des mois. Tu peux revenir, je pense. Allez, amène tes fesses. Ouais, globalement, ils ont tous une détection des espions assez vénère, hein, les mecs. Alors, voyons voir. La Grande-Bretagne viendrait, ni l'Aragon, ni la France ne viendraient. Mais elle est pas loin, quand même, hein. Participer à une autre guerre, il n'y aurait pas ça, il viendrait, hein. Ouais. On pourrait se servir de l'Aïr pour provoquer une méga-guerre en Angleterre-France-Aragon, quoi. Quitte à laisser l'Aïr survivant et filer des provinces à la France pour la Grande-Cyrie, ici. À quitter, allier-toi à Luc, aux Iroquois et à Aïr. On pourrait même l'appeler comme Kobéligérant, ça serait pas un souci. Pour que ça coûte moins cher. Bon, en attendant, on va faire comme si on était des mecs sympas. On va aller améliorer les relations avec les gens. Ah, ils ont de nouveau des prétendants. Ah ouais, on va falloir aller les aider, là. Parce qu'ils vont pas s'en tirer, sinon. Hop, c'est parti, les gars. En avant. Puisque là, j'ai pas été con et que j'ai pris une province pour qu'on puisse y aller, autant y aller. On va aller là-bas. Les seules personnes qui peuvent prétendre au trône de Peul, c'est moi. On est haut. L'institution, on pourra déjà la prendre. On va voir, on va regarder un peu, tiens. C'est déjà... Aussi avancé que ça. Ah ouais, la vache, ça va vite. Parfait. C'est parti. On va sortir, là. La fameuse carte, qui doit être dans Économique, non ? Absolument pas. Édits. Voilà. Ah, c'est cool. Donc, tout là, on a des édits. Je vais aller rajouter, cette carte. À la place de quoi ? De ce truc-là, dont je me sers jamais. Hop. On se détend. C'est pas un ordre alphabétique ou pas ? Absolument pas. État, blablabla, 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 blablabla. Du coup, on va pouvoir switcher comme ça. Donc là, on est bien. Il y a cette province-là où on n'a pas des édits. On va en mettre un. Donc ici, ce n'est pas un état. Ici, ça se répand. Ici, ça ne se répand pas. Et ici, ça se répand tranquillement à la vitesse que ça veut. Ok, c'est parti. Allons nous occuper de ces corniaux. Cela dit, ce n'est pas faux. Plutôt que de le mettre à améliorer les relations avec les pays voisins, je devrais plutôt m'occuper de mes alliés. Parce que j'ai quand même des alliés, ce serait con qui décide de se barrer. L'Ethiopie a sali nos marchands. C'est bien triste. Vous. Vous. Bon, tant pis, tout ce que vous voulez. Voilà. Je vais y arriver. Année exceptionnelle. 82 du cas ou 50% d'impôts. 50% d'impôts, je pense que ça va être beaucoup plus rentable. Ici, on attend la fin du mois et on s'occupe de ces cons. Rejoins-nous, toi, si tu peux. Allez, c'est parti. Bon, les revendications du Portugal et de l'Angleterre, c'est la fête. 20 prestige. Mais oui. Hop là. Allez, on y va. On renforce. On va aller défoncer. Ah, ils nous ont échappé, les salauds. Non, il va s'occuper de ces trucs. On va retourner par là-bas. Tranquillement. Donc, les mêmes looks. Pour l'instant, on ne peut rien faire. Ici, on a ce qu'il faut pour une deuxième revendication. Ah, l'Angleterre nous a calé une discorde sur la tronche. Alors ça, par contre, c'est relou. Enfin, c'est relou. C'est gênant, mais c'est pas ouf non plus. Les conversions, ça va. Nous, nos personnes, ne gueulent puisqu'on ne conquiert pas de territoire. Toi qui es là, là. Tu vas revenir. Et on va t'envoyer ici. Voilà. Ouais, alors, financer l'armée, on peut se permettre, mais c'est pas utile pour l'instant. On est vraiment au calme. On va plutôt essayer de se faire du blé pour développer le pays. Putain, il lui faut 110 jours pour venir au mec, quoi. T'as une frontière à traverser, quoi. Il n'est pas pressé, le gars. Ah, on a de nouveau des pirates grand-bretons. Alors, c'est ouf. Merde, notre mec a été découvert en Grande-Bretagne. Je pense pas qu'on puisse faire grand-chose avec ce qu'il nous reste. Donc, il va revenir, c'est pas grave. Et donc, les pirates grand-bretons, c'est ici, hein. Ouais, putain, la vache, ils sont violents, en plus, les pirates grand-bretons. Allez, ici, on répare. Et vous irez chasser les pirates du Golfe d'Aden. Quand vous serez un peu réparés. Au niveau, c'est pas mal, hein. Au niveau commercial, on n'est pas si mal. On peut avoir 5 commandants, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin tout de suite. On en est au niveau professionnalisme. Notre empereur est aimable. Parfait. On est à 62%, tranquillement. C'est cool. Oh, Ayr s'est fait défoncer. Extrêmement intéressant. Extrêmement, extrêmement intéressant. Du coup, là, il n'y a plus de Grande-Bretagne. C'est en 57 qu'on n'est plus en trêve contre eux. Alors, autant dire que là, on va se faire bien plaise. On va immédiatement envoyer quelqu'un, ici. Ici, on ne peut pas faire mieux. Euh, la Makuri. Aspiration, liberté de zéro. Les Ottomans, ils sont un peu rentrés en Afrique, mais on n'est pas encore là. Non, après, ce qui serait intéressant, c'est de bouffer ça, quoi. La Grande-Bretagne, si on y allait, là. Si on y allait, les Iroquois et Lucre viendraient. Ok, autant dire qu'on s'en fout. Euh, l'Aragon et la France viendraient. Bon, ça serait bien d'attendre qu'ils aient terminé leur guerre, quand même. Parce que... Ils viendraient, mais je ne sais pas à quel... Ah, non, ils sont en guerre contre des... Des merdes. Intéressant. L'Aragon vaudrait que je lui file des territoires. Alors, moi, je veux bien, mais quoi ? Qu'est-ce que je filerais à l'Aragon ? Genre ça, par exemple ? T'as des revendications sur des trucs, Aragon ? T'as des revendications sur que d'elle ? Sur Luc, non. Ouais, bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Ce serait une possibilité assez intéressante. En termes de tech, normalement, on est bien. Ouais, on est très très bien. Enfin, un militaire, j'entends. Ah, la France est en retard. Ah, merde. La France est en retard par rapport à l'Angleterre. Et l'Aragon ? L'Aragon est bien. Ouais, donc on va au moins attendre peut-être que la France rattrape son retard. Ce sera dommage que les Space Marines français se fassent dépiauter, n'est-ce pas ? Nous, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est que des provinces ici, là, et qui sont... Qui ne coûtent rien, normalement, parce que c'est l'outre-monde. L'outre-monde, pfff. 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 Le... le... Enfin, c'est pas le nouveau monde, en l'occurrence, mais c'est des colonies. Donc, du coup, euh... D'outre-mer, voilà. Donc, du coup, c'est... Ce serait pas inintéressant, quoi. On pourrait prendre ce genre de truc-là, aussi. Peut-être cette petite merde, en passant. Ça, ça fait partie de l'Afrique, ça. Euh... Je crois qu'il faut que je fasse ça pour le voir. C'est partie de l'Europe, ça, hein. Donc, on s'en fout. Nous, ce qu'il nous faut, c'est ça. C'est partie de l'Afrique. Ah, il y a plein de pirates. La Grande-Bretagne, elle est... Elle est en mode pirate à fond. Un truc à 0,20 qui fait un mois de plus, on va le prendre. En même temps, il y avait un truc à 1,20 ici. C'est pas grave. En plus, j'ai vu qu'on avait une politique. On en a plein de sous. Qui était assez intéressante, ici. Qui nous permettait d'avoir un diplomate supplémentaire. Et une réputation diplomatique plus 1. Donc, je pense que quand on intégrera les deux, là, on essaiera de penser à la prendre. Ça sera très rentable. Extrêmement rentable. En attendant, ce qui sera extrêmement rentable, c'est de construire des manufactures. Bon, la Chine, elle est bien. On la voit pas, la Chine, encore. Mais bon, elle a l'air posée. Le Yarkand est énorme. Est-ce qu'il est tributaire ? Il est énorme, mais il est tributaire. Donc, ok. La Chine est plutôt bien. Ouais, donc, la Grande-Bretagne fout la merde avec ses pirates un peu partout. Ici, on n'a pas... Non, ils sont que ici, on dirait. Ils sont que ici, mais du coup, qu'est-ce qu'ils foutaient tout là-bas ? Je ne sais pas. Il doit être sur un autre nœud dans le coin, là. C'est pas grave. Une Doctrine. Une Doctrine économique. Oui. Complètement. On la prend. C'est parti. Il ne nous en reste plus que deux. Nationalisme et productivité. Une fois qu'on aura ça, en plus, on a notre droit de stave, on pourra éventuellement réformer le gouvernement. Ça va faire bien plaisir. Bon, je sais, j'ai un diplomate qui ne fait rien, pour l'instant. Je vais le renvoyer en Éthiopie, tiens. Ça pourrait aider. La Tunis est en train de se faire plaisir sur les mêmes looks avec les Ottomans. Ils sont alliés, j'imagine. Ouais. Ah, on a perdu un commandant. Zut. Cavaler le pleur comme un aileur. Faire de piètres qualité. Ah, merde. Est-ce qu'on peut faire une revendication ? Oui, on peut faire une revendication, là. Donc, on ne va peut-être pas y aller tout de suite, parce que, bon, ben voilà, c'est déjà occupé. Mais si le Tunis ne le prend pas, on ira se faire plaisir dans le coin, je pense. Qui a lancé la guerre ? Coquette ottomane. Donc, avec un peu de bol, il ne va pas donner ça aux Tunisiens. Ah, ici, la guerre est terminée, d'ailleurs, et l'Éthiopie n'a pas repris grand-midi. C'est un peu plus grand-chose. C'est un dommage. C'est dommage, c'est dommage. Euph, ils pourraient nous reclaquer un général. Mais bon, c'est un peu ouf, un peu de la merde. Tunis, non, c'est bon. Alors, on pourrait prendre une doctrine militaire. On est à 70%, on la prend. Il y aura donc plus 1 de choc pour nos commandants. Donc, nos cavaliers vont apprécier. Hauteur de Maïdagascar. 1,47, ouais, c'est quand même très rentable. On va le prendre, celui-là. Plus, c'était un... C'est un vassal, donc ça ne coûte rien. C'est pour ça que je le fais aussi. D'ailleurs, ici, un 15, on va le prendre aussi, puisque ça ne nous coûte rien. Alors, il y a des orles qui gueulent. Voyons voir dans le coin. Est-ce qu'il y a des états qui seraient intéressants ? Un, bof. Ça s'est déjà fait, ça s'est déjà fait, ça s'est déjà fait. Tout ce qui est vert, c'est ce qui est déjà légitimé. Que donc, on peut se permettre de prendre. Sans que ça ne nous coûte rien. Bon, il y a un, mais c'est pas ouf. Euh, l'Angola. Alors, ça, c'est pourri. Ça, on est beauf. Bazembez, non. Butouan, non. Zimbabwe, un 11. C'est pas mal. Voilà, c'est ça. Ça serait rentable, mais là, par contre, on va faire compter. En même temps, un 70, on peut, quoi. Allez, c'est parti. On y va. On y va, on y va. Ah oui, alors, les orles qui gueulent. Vite fait. Les nobles. Un truc qui a... Qui n'est pas à zéro. Je pense qu'il n'y en ait pas des masses. Ouais, si, dans le coin. On va leur filer ça, aux nobles. C'est pas suffisant. On va leur filer ça aussi. Voilà. L'éclair. L'éclair. Ça, c'est pas mal. Prenez ça. Voilà. Et lâchez-moi la grappe. Ok, alors là, les mêmes looks. Leur guerre est terminée. Ils sont liés au Maroc. Ce qui est de la merde. L'indépendance est garantie par l'Ethiopie. Ce qui est très intéressant. Alors là, direct. On finance l'armée. Et on va commencer à bouger les troupes. Alors, il nous faut 20 000 hommes là. Vous. Bon, vous allez... Non, vous allez arrêter de vous entraîner. Vous allez arrêter de vous entraîner. Vous allez là. Il nous faut des hommes là, par contre. Clairement. Vous en avant. L'Ethiopie était combien ? 17. Donc on a toujours une bonne avance. On a nos 18 000 hommes ici qui sont prêts à aller foutre la merde. On va récupérer du coup... Non, ils vont s'annoncer. Non, 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 non. Ils vont monter à 85. Non, on ne va pas récupérer un général là. On en prendra un quand on aura les points. En même temps... Non, on va mettre notre dirigeant. Parce que s'il meurt, c'est la reine régente qui prendra la place. Et globalement, elle est vachement meilleure que lui. C'est quoi son trait ? Aspiration et liberté de dépendance. Ah oui, bon, c'est pas grave. On fera avec. On fera avec. Standardisation des uniformes. Alors là, c'est le nouvel event pour le... Non, même pas. Ah non, on a déjà la standardisation des uniformes, en fait. Très bien. Alors. Toi reviens, vu que tu es libre. Ici, si on attaquait. Comment ça se passe ? L'Ethopie vient. Le Maroc ne vient pas. Le Maroc s'en tamponne. L'Aragon vient. Non, merci Aragon. C'est gentil, mais... Je préfère garder mes points de faveur pour un truc plus utile. Là, on a 20 000 hommes qui sont ici. On a 18 000 ici. On en a 4 000 là. On va commencer à... Oh, c'est qu'un fort de level 4 ici, tiens. À réactiver les 3 forts qui vont nous être utiles. C'est-à-dire ces 3-là. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et oui, petit suspense. On fera cette guerre la prochaine fois. Donc objectif, enfoncer le plus possible les mêmes looks. Là, pour le coup, on les prendra pour nous, les trucs. Si on peut. Essayer d'aller au moins jusqu'à la Tunisie. Peut-être jusqu'aux Ottomans. On va de nouveau faire blober notre vassal sur l'Ethiopie. C'est pas un problème. On essaiera de penser à prendre ça également. Enfin, on va essayer de faire une guerre... Tiens, d'ailleurs, l'Ethiopie a intégré la Makuri. Intéressant. On essaiera de faire une guerre qui... Qui bouffera tout ça. Qui sera à 100% sur l'Ethiopie et à 100% sur les mêmes looks. On essaiera de grossir le plus possible. Ça devra laisser le temps à cette trêve de se terminer. Donc on pourra ré-enchaîner sur Massina ensuite. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si vous avez des idées de stratégie. Des choses que vous voulez voir faire. Comme d'habitude, je lis tous et je réponds à tous. C'est toujours un plaisir de vous lire, d'ailleurs. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. Pour la suite de nos aventures avec le Congo. Merci à toutes et à tous.